Alors, on va poursuivre un peu notre étude de l'astronomie, notre introduction, et puis en proposant une définition vraiment très très générale de l'astronomie, en disant que l'astronomie c'est l'étude des objets au-delà de notre planète, en réalité, tout de suite, on va voir que l'astronomie c'est déjà bien plus que ça. Parce que donc, en effet, l'astronomie c'est l'étude des étoiles, des galaxies, des nébuleuses, un peu tout ce qu'on a vu déjà dans la vidéo précédente. Mais l'astronomie, c'est pas que ça. L'astronomie aussi, on peut dire que c'est une sorte d'histoire de l'univers, comme on fait une histoire des événements sur Terre, avec les grands personnages, etc. L'univers tout entier, lui aussi, il a un peu une histoire, et une histoire qui, a priori, commence avec le Big Bang, jusqu'à nos jours. Et toute cette histoire, c'est une histoire qui se déroule sur des milliards d'années, et qui va être assez intéressante d'étudier. Ensuite, l'univers aussi, on peut se demander, dans l'astronomie, comment est-ce que la vie est apparue à l'intérieur ? Comment est-ce que la vie est apparue, a priori, forcément sur Terre, mais plus généralement dans l'univers, peut-être ? Et donc ça, ça va aussi être une question qui va être intéressante à étudier. Donc par exemple, là vous voyez, cette photo, ce sont des structures de calcaire, donc structures de calcaire sur Terre, et ces structures, elles sont datées d'environ 3,5 milliards d'années. Et généralement, ces structures, on assimile ça aux premières formes de vie, à ce qui a permis l'apparition de la vie sur Terre. Donc on voit que c'est déjà très très ancien, 3,5 milliards d'années, par rapport donc à l'existence de la Terre, qui est à peu près 4,5 milliards d'années. Donc ça, c'est déjà assez intéressant, vous voyez, c'est pas que forcément en fait ce qui est sur notre planète, ce qui est en-delà de notre planète, c'est également ce qui va être sur notre planète, comment est-ce que les autres objets, donc en dehors de notre planète, ont interagi avec notre planète, pour par exemple permettre l'apparition de la vie. Puis enfin aussi, l'astronomie, ça va nous permettre de soulever des questions philosophiques plus générales, puisque la philosophie tout de suite, en fait, elle s'est intéressée à l'astronomie. Platon lui-même, par exemple, il disait que le porc, l'animal, c'était pas un animal très très élevé, parce qu'il avait pas le coût suffisamment souple pour pouvoir regarder la tête vers les étoiles. Et donc l'homme, finalement, c'était celui qui était capable de regarder la tête vers les étoiles, et qui avait donc une existence un peu supérieure par rapport aux autres animaux. Voilà, enfin vous voyez, ce sont des considérations un peu plus générales, finalement, que simplement l'étude des objets bruts, qui va nous intéresser dans l'astronomie. Voilà, donc la prochaine vidéo, on va continuer notre introduction, et j'espère donc que ces questions, ces interrogations, ça va continuer de vous intéresser.